Yop yop tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour montrer que Kabam se fout bien de notre keul. Donc on est en compagnie du Thanos sans nom, donc celui de l'Epic. Donc j'ai passé les deux premières pierres, évidemment pas simplement. On va voir ça tout de suite. Donc j'étais à 12 réas je crois, donc là je suis à 5, donc j'en ai utilisé 7. Et j'étais à 10 réas de niveau 2, donc j'en ai utilisé 2. Donc au total 9 réas, les soins on s'en fout, il y a le hall de guérison qui est en cours. Donc voilà, là on est parti pour affronter le Thanos sans nom. Donc je viens tout juste de le passer, la dernière pierre, avec notre ami, comment il s'appelle, MDAB. Donc il lui restait 2%, il était à 32%, donc je l'ai passé à 30%. Le truc c'est que c'est impossible de l'intercepter, vu qu'il ne vient pas nous affronter. Donc voilà, j'ai envie de voir comment ça va se passer. Donc on va tenter comme ça et on verra bien. Donc évidemment là pour la vidéo, pour le moment ça se passe bien. Merde, j'aurais pas dû faire le SP1, c'est pas grave. Bon, on va perdre 25%. Donc pourquoi Mephisto ? Tout simplement parce que ça lui enlève l'iris estime du début. Donc ça permet d'enchaîner un petit peu. Si tant est que vous voyez, voilà, tout simplement comment ça se passe avec lui. Vous voyez bien comment ça se passe. Bah ouais, ouais, vas-y, frappe dans la garde, vas-y. Aïe, 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 aïe. Bah alors, on va encaisser un dernier SP3, parce que celui d'après je pense qu'il ne me le mettra pas, je vais mourir avant. Mais impossible d'enchaîner. Impossible d'enchaîner, vous voyez que je recule. N'importe quel perso m'affronte... Ah bah oui, là du coup, il a son irrésistible. Donc effectivement, je pense qu'il n'y aura plus rien. Allez, est-ce qu'on peut te mettre un SP3 ? Bah non, tu viens pas m'attaquer. Bah oui, comment je fais quand tu viens pas m'attaquer ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Impossible, impossible. Vous avez bien vu, je recule trois fois, il tente des coups normaux. Au lieu de faire des coups moyens comme n'importe qui ferait. Pourquoi ? Je suis pas mort. Ah bah oui, j'ai la synergie avec Emdal du coup. C'est vrai que je l'avais zappé, celle-là. Ouais bah là, je l'ai pas intercepté du coup. Ok. Bon, je mets le SP3, j'aurais au moins pu mettre le SP3. Voilà pourquoi la synergie d'Emdal, bah elle fait plaisir. Mais de toute façon, le prochain SP, je vais mourir. Donc c'est pas grave. Ça arrive un peu... Oh, j'aurais quand même fait du dégâts. Ok, bon bah Emdal aurait eu son utilité. Emdal, oui, Emdal aussi. Mais Mephisto, 8%. Donc c'est Mephisto que je compte régen, enfin réa. Lorsque j'aurais perdu tout le monde. Enfin, j'ai une ria d'équipe aussi à utiliser. Parce qu'elle est sur le point de se périmer. Donc il va falloir que je l'utilise. Mais voilà. De toute façon, cette vidéo, c'est juste pour montrer que le Thanos, son nom, il est vraiment pas de couilles. Parce que la dernière pierre, il faut l'intercepter. Mais pour l'intercepter, il faudrait... Je dis ça, je dis rien. Mais il faudrait peut-être qu'il nous fonce dessus. En nous fonçons dessus, il y a moyen qu'on l'intercepte. Mais c'est vrai que s'il ne nous fonce pas dessus, on ne peut rien faire. Et comme il enchaîne spé sur spé, c'est impossible. Et évidemment, au départ, donc là j'y vais sans Mephisto, il y a l'irrésistible. Donc il faut temporiser, temporiser, temporiser. Et là, on peut y aller. Mais voilà, je l'ai fait une fois. Deux, ça ne marche pas. Donc on attend. Trois, évidemment. Bon, là, il n'y a même pas eu à chercher. Ça n'a même pas fonctionné. Donc là, je vais juste me faire du pouvoir. De toute façon, c'est un Avenger, donc il ne perdrait que 10% normalement. Voilà. Ah oui, ben non. Ça doit être 15, finalement. Est-ce qu'on va pouvoir l'intercepter ? Oui. Ouais, ben le spé 2 n'est pas passé. Donc là, par contre, c'est moi qui ai merdé. Donc on peut encore résister à 2 spé 2. Celui-là et celui d'après, vu qu'il y aura la synergie Amdal. Sauf que bon, là, de toute façon, on est bloqué sur le côté gauche. Ah ouais. On va le repousser. Ok. J'aurais au moins pu mettre un spé 2. Eh ben, on va dire que Hulk a eu son efficacité aussi. On le fait passer à 11%. Bon, finalement, il y a moyen qu'on le passe sans mettre trop de réa. Vous voyez, j'ai fait une vidéo en disant que c'est de la merde. Mais en vrai, disons que le spé de Hulk a été... Je n'ai pas fait gaffe. 40 000, non ? Si je ne dis pas, il faudra que je revoie. Là, j'avoue, je n'ai pas fait gaffe. Ça lui a enlevé quand même pas mal. Donc, sachant qu'il a beaucoup de vie, le pourcentage est énorme. Mais je pense que c'est 40 000. Donc on va utiliser la réa d'équipe. Merde, je ne sais plus c'est laquelle. Bon, je pense que c'est elle. Ce n'est pas l'autre que je vais avoir en plus de fois. Hop. On va commencer avec Hulk. Là, il m'a bien plu. J'ai quand même pu mettre de spé de avec Hulk. Donc c'est jouable. Normalement, évidemment, sans mettre de réa. Mais très clairement, c'était juste pour vous montrer que quand il ne veut pas, il ne veut pas. Évidemment, il n'est pas là pour nous aider. Donc il fonce très rarement sur nous. Le but, c'est qu'il faut temporiser. Voilà. Donc on attend que l'irésitim se barre. Et là, on peut y aller. Mais c'est tout. Donc là, je me fais juste du spé. Le but, ouais, ouais, par contre. Ouais, ça par contre, il me l'a fait tellement de fois. Normalement. Bon, alors là, par contre, qu'il me le fasse une fois, je veux bien. Mais deux fois, il ne faut pas abuser. Normalement, quand vous lui foncez dessus, vous le frappez deux fois dans la garde et que vous reculez. N'importe quel perso, quand vous le faites, n'est pas censé pouvoir vous réattaquer. C'est vous qui reculez avant. Donc vous arrivez à votre point ultime, c'est-à-dire le point où vous reculez, avant que lui n'arrive à vous foncer dessus. Et là, vous voyez que ça ne marche pas. Pourquoi ? Moi, je vous dirais parce que le perso joue bien. Mais officieusement, on va dire que c'est Kabam Justi qui a codé le truc pour que cette technique ne fonctionne pas sur lui. Parce que sinon, évidemment, ce serait un peu cheaté. Regardez, si j'essaye d'enchaîner. Bon, là, par contre, il est irrésistible. Allez. Un, deux, trois. On recule. On y retourne. Voilà. Il ne m'a pas contre-attaqué. Et là, par contre, il me contre-attaque. Et évidemment, ça fait mal. Le petit coup puissant, juste pour l'emmener en SP3, comme ça, je ne peux pas lui remettre deux coups. Parce que là, il fait le SP3. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que c'est codé. C'est évidemment fait pour que vous utilisiez des REA, des boosts, tout ce que vous voulez. Parce que Kabam, c'est des FDP. On va mettre des mots sur ce qu'il y a, tout simplement. Il y aurait moyen de le passer, évidemment, avec des manières propres. Sauf que Kabam a codé cet IA différemment. Là, ce que je vous dis, ce n'est évidemment pas prouvé. Très clairement, c'est ma version des faits. C'est ma version de Rageux qui est en train de péter un cap dessus depuis tout à l'heure. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est impossible. Jouer contre n'importe quel perso. Je vous fais un combat juste après en... Comment ça s'appelle ? En duel contre n'importe qui. J'enchaîne ces techniques. Et ça fonctionnera très bien. Mais là, ce Thanos-là, non, ça ne fonctionne pas. Parce que si ça fonctionnait, ce serait relou. Là, regardez. Je recule, je l'intercepte. Ok, là, ça a fonctionné. Je recule, je l'intercepte. Là, ça a fonctionné. C'est comme ça que ça devrait se faire tout le temps. Voilà, là, vous voyez, ça fonctionne bien. Mais bizarrement... Évidemment, là, ça fonctionne quand je me pète un câble. Ok, bon. Ok. Ça fonctionne de temps en temps. Enfin, bon. Après avoir utilisé l'équivalent en unité de je ne sais pas combien de Réa, forcément, le Thanos, il fait plaisir. Est-ce que là, il va refaire plaisir ? Eh ben non. Eh ben si. Bon, je parle trop vite. Allez, s'il te plaît, termine le mois. Tout à l'heure, tu as mis beaucoup de pourcents. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment fonctionne ton SP3. Mais ce serait cool que là, tu me fasses plaisir. Ok, bon. 4%. Ah, j'ai foiré. Non, qu'est-ce que tu fais ? Bon, après, là, c'est la tablette qui bug. J'ai essayé d'intercepter, mais comme il y a des bugs d'effet, quand j'appuie plusieurs fois, c'est considéré comme un coup puissant. Enfin, tablette. Je le mets sur le coup de la tablette parce que ça bug, mais qui sait ? Je ne vais pas encore citer un nom. Allez, est-ce qu'on peut terminer avec ce qu'il me reste ? Je ne sais même plus qui j'ai. Il me reste Hyperion, Hyperion, Hyperion et... Ok. 16 000, non, ça ne passera pas, je pense. Ça ne passera pas. Il faudrait que je fasse comme avec Mephisto, mais le temps de... Non, ça ne passera pas. Alors. Active ta pierre. L'irrésistible. On temporise. Hop. Ouais, mais ça, ce n'est pas cool, ça. Tu me fais perdre du temps. Ok. C'est bien tout le temps qu'il met pour utiliser. Moi, ça me fait du pouvoir avec Hyperion. On met 25% au moins Hyperion. Voilà. A priori, si je gère bien, là, je vais un peu être dans mon coin. Voir totalement. Allez, on va le faire reculer. Ok. Est-ce que ça passe ? Non, ça ne passera pas, mais je lui enleverai un petit 10 000. Oh, il fait plaisir. Eh bien, écoutez, je m'en sors plutôt bien. J'ai beaucoup mieux géré que ce que je pensais. Au début, j'avais prévu de vous faire la vidéo, évidemment, en entier. Vous vous doutez bien qu'avec toutes les réactions que je vous ai dit que j'ai mis, j'ai trouvé que cette vidéo était trop longue et trop chiante. Néanmoins, voilà. J'ai testé 2-3 passages sur lui. Très clairement, il m'a saoulé. J'avais du mal à faire des bons combats. Donc, j'ai dit que non. J'allais y mettre toutes les réas qu'il fallait. Et comme il y a les halls de guérison qui sont en cours, tant pis. J'allais mettre tout ce qu'il fallait. Et voilà. Donc, j'ai mis beaucoup moins que ce que j'avais prévu. La réa de groupe, c'était prévu. Mais je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de réas individuelles. Donc, en plus, prochaine quête, j'aurai le cristal héroïque 6 étoiles. Quoique, je peux l'avoir avant, parce que j'ai encore des cristaux 5 étoiles à ouvrir. Mais voilà. En tout cas, c'est passé beaucoup mieux que ce que je pensais. Et certains qui disent, oui, là, il n'y a qu'une quête à faire. C'est mieux d'avoir un Thanos comme ça, plutôt que d'avoir une autre quête avec 7 chemins qui sont chiants. Très clairement, quand il y a 7 chemins qui sont chiants, en général, il y a 1 ou 2 chemins qui me pètent les couilles. Mais ça passe plutôt bien quand on prend la bonne team. Alors que là, comme il n'y en a qu'un et que c'est ultra relou, parce qu'il n'y a qu'un chemin, donc il faut mettre de la difficulté. Et bien, ça donne les combats que vous voyez là. Donc bon, le Thanos a finalement été plus coopératif que ce que je pensais. Donc tant mieux, la vidéo n'a pas non plus été horrible. Mais quand même, il a été bien relou sur le début et ça, c'était bien chiant. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit instant rage qui, finalement, s'est bien passé. Même si, même si, on se retrouve rapidement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et en ce moment, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada